Que se passe-t-il quand des frottements s'exercent sur le solide que l'on étudie en mécanique ? Prenons l'exemple classique d'un solide qui va glisser sur un plan incliné d'un angle alpha. On va s'attacher à écrire le PFD en projection sur une base cartésienne, défini par un axe OX dirigé selon la pente et un axe OY perpendiculaire à celle-ci. Commençons par évoquer le cas des frottements solides. Lorsque nous faisons le bilan des forces, il existe toujours deux forces qui sont le poids du solide, vertical dirigé vers le bas, et la réaction du support qui est cette fois-ci inclinée par rapport à la pente et dirigée vers l'arrière du fait de l'existence des frottements. On décompose cette réaction du support en deux composantes. Une composante tangentielle à la pente et dirigée vers l'arrière qui va être notée grand T et une composante perpendiculaire à la pente qui est notée grand N. Il faut bien comprendre que ces deux forces, T et N, composent la force de réaction grand R. Ainsi, dans le bilan des forces et le PFD, on écrira somme des forces extérieures égale M fois A qui s'écrit donc P plus R qui est égale à MA ou bien P plus T plus N qui est égale à MA. Dans ce bilan, la force de frottement solide est la force grand T et nous connaissons sa norme. En effet, nous pouvons écrire T est égale à MU fois N où MU est le coefficient de frottement dynamique. Celui-ci dépend de la nature des surfaces en contact. Nous pouvons maintenant projeter notre PFD. Nous allons écrire ce qui concerne l'axe OX en haut, ce qui concerne l'axe OY en bas. Sur l'axe OX, nous allons projeter le poids qui va être donc une force motrice avec une projection positive. Et on voit que si l'angle α est ici, nous avons ici l'angle π sur 2 moins α. Cela va faire intervenir un cosinus π sur 2 à moins α, donc un sinus α. Mg, sinus α, c'est la projection du poids sur l'axe OX. Et enfin, nous allons avoir la deuxième force, c'est-à-dire la composante tangentielle de la réaction du support, donc T, mais la flèche de T étant opposée à la flèche de X, nous allons avoir un moins T. Donc, Mg, sinus α, moins T, égale M, X, point, point, sera la projection du PFD sur l'axe OX. Sur l'axe OY, la projection du poids va donner moins Mg, cosinus α, car on rappelle que si on a une projection en sinus α sur un axe, on aura un cosinus sur l'autre axe, perpendiculaire au premier, et le poids est une force opposée à l'axe OY, donc nous avons un moins dans sa projection. La deuxième force est la composante de la réaction du support, qui s'écrit N. Cette composante est dans le même sens que l'axe OY, nous aurons donc un plus N. Et ceci est égal à M, Y, point, point, l'accélération suivant l'axe OY. Mais cette accélération est nulle, puisque ici notre solide ne va pas se déplacer sur l'axe OY. Cela nous permet de connaître la composante N de la force de réaction du support, composante normale. On a donc N est égal à Mg, cosinus α. Cela nous permet à présent de connaître la force de frottement solide, T est égal à mu N. On va avoir donc T est égal à mu Mg, cosinus α. Et on va pouvoir intégrer cela dans l'expression 1 du PFD, donc le PFD projeté sur l'axe OX, c'est-à-dire Mg sin α moins mu Mg cosinus α, qui va être égal à M, x, point, point. Et finalement, nous allons pouvoir connaître l'accélération du solide sur l'axe OX. Cette accélération va être constante, on va pouvoir supprimer les masses, et donc l'accélération x, point, point, sur l'axe OX va s'écrire G, facteur de sin α moins mu cosinus α. Cette accélération étant constante, nous allons pouvoir la primitiver une première fois pour avoir la vitesse en fonction du temps, et une deuxième fois pour avoir la position du solide en fonction du temps. Nous remarquons que la force de frottement introduite, ici le terme mu cos α, est bien soustrait à l'accélération initiale, qui serait G sin α s'il n'y avait pas de frottement. Intéressons-nous à présent au cas des frottements fluides. Nous allons pouvoir les faire apparaître sur le schéma. Ils sont opposés à la vitesse, donc nous allons représenter la vitesse par une double flèche ici pour montrer que ce n'est pas une force. Les frottements fluides sont donc représentés par une force que l'on place au niveau du centre de gravité du solide, dirigée vers l'arrière, et on note généralement la force f. On rencontre généralement deux types de frottements fluides, les frottements que l'on nomme linéaires. A ce moment-là, la force s'écrira F égale moins H V, donc bien opposée à la vitesse avec le signe moins, et dont la norme est proportionnelle à la vitesse. Si les frottements ne sont pas linéaires, ils pourront être quadratiques, c'est généralement les deux modèles que l'on utilise. Et cette fois-ci, nous avons une force en F égale moins H' pour le différencier du H précédent, fois V, fois V, donc ici pour faire apparaître le V carré, le carré qui donne le nom au frottement quadratique. Donc dans ce deuxième cas, la force est proportionnelle à la vitesse au carré. Les coefficients H et H' sont nommés coefficients de frottement. Des modèles nous donnent leur expression mathématique, par exemple pour le H, nous avons le modèle de Stokes, lorsque la vitesse est plutôt faible. D'ailleurs, comment savoir si on doit modéliser le système avec des frottements linéaires ou des frottements quadratiques ? Et bien c'est généralement la vitesse qui va nous permettre de choisir. En effet, lorsque le solide glisse dans le fluide, il y a un écoulement du fluide autour du solide, et on peut s'intéresser à la nature de cet écoulement. Cet écoulement est qualifié de laminaire, lorsque la vitesse est faible, et de turbulent, lorsque la vitesse est élevée. Il n'y a pas réellement de frontière fixe pour la norme de la vitesse qui va nous donner un écoulement laminaire ou turbulent. On utilise plutôt en physique le nombre de Reynolds, qui va prendre en compte plusieurs paramètres pour qualifier l'écoulement du fluide autour du solide. Notre sujet ici est de voir comment projeter le PFD dans le cas de frottements fluides. On va se contenter de garder H et H' pour les coefficients de frottements, sans savoir exactement à quoi ils sont égales. Projetons alors notre PFD sur OX et OY comme précédemment. Nous allons avoir toujours la somme des forces extérieures égale MA. Nous avons trois forces qui s'exercent sur le système. Et ici, nous avons gardé la notation N pour la réaction du support, puisqu'il n'y a pas de force de frottement solide. Au niveau de l'axe X, le poids va être toujours projeté de la même manière avec un sinus alpha. Nous avons M G sinus alpha. La force N est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection fait 0. Et nous allons projeter maintenant la force de frottement fluide dans le cas des frottements linéaires. Et attention à l'erreur classique. Ici, nous avons F qui est parallèle à l'axe OX, mais dirigé à l'opposé de l'axe X. Donc, on a une force qui va se projeter en moins F. Et l'erreur consiste à dire que nous avons moins HV, donc moins, moins, ça fait plus. Et ici, de mettre un plus HV. Or, ce n'est pas possible, puisque nous avons affaire à une force de frottement. Elle est forcément opposée à la force motrice, qui est le poids, représenté ici par M G sinus alpha, avec la projection sur la pente. Donc, attention, dans l'expression F égale moins HV, on a déjà la force qui est projetée, c'est-à-dire qu'on montre qu'elle est opposée à la vitesse. On va garder ce signe moins, et donc la projection fera moins HV. Et tout ceci sera égal à M fois l'accélération suivant X, c'est-à-dire MX point point. Sur l'axe OY, nous n'avons que deux forces qui interviennent, donc P et N. Nous allons avoir du moins M G cosinus alpha, la projection du poids sur l'axe OY, plus N, la force de réaction. Et ici, nous allons avoir égal à MY point point, mais qui fait zéro, puisque le solide ne se déplace que sur l'axe OX. La deuxième équation nous permet de calculer la réaction du support N. Et avec la première équation, nous avons accès à l'équation différentielle du mouvement. En effet, nous pouvons écrire cette équation 1 sous la forme MX point point plus HV, qui va être égale à M G sin alpha. Et on se rappelle ici que X point point, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on va pouvoir écrire cette équation sous la forme DV sur DT, plus H sur M, on a divisé l'ensemble de l'équation par M, qui va être égale à G sin alpha. On fait apparaître ici donc une équation en vitesse du premier ordre avec un second membre. La résolution de celle-ci se fera en trois étapes. D'abord, nous prendrons le second membre égal à zéro pour trouver la solution homogène. Ici, nous avons une équation du premier ordre, donc cette solution homogène sera en exponentielle. Ensuite, nous chercherons une solution particulière de même forme que le second membre, c'est-à-dire une solution particulière constante. Et dans la troisième étape, nous déterminerons la constante qui intervient dans la solution à l'aide d'une condition initiale. Qu'est-ce qui va changer si maintenant on prend des frottements quadratiques plutôt que des frottements linéaires ? Eh bien, pas grand-chose, puisque nous allons juste remplacer H par H'. Et au lieu d'avoir une force proportionnelle à la vitesse, on a une force proportionnelle à la vitesse au carré. Faisons apparaître les changements. Donc, on va avoir ici moins H' V carré au niveau de l'équation suivant X. Il n'y a pas de changement au niveau de l'équation suivant OY. Ensuite, on va avoir ici H' et V carré. Donc, H' ici et V carré une nouvelle fois. Donc, on obtient une nouvelle équation différentielle. Mais à la différence de la première, celle-ci n'est pas linéaire. Nous avons un V carré qui intervient ici. Et donc, il va être plus difficile de résoudre cette équation. Et on pourrait par exemple utiliser une méthode numérique, comme la méthode de Ler ou la méthode de Rundsch-Kutta, pour déterminer une solution approchée de cette équation.